Je me présente, je suis docteur Chekhuna Gai, je travaille ici à la pharmacie Faduluma, en face de l'héptité Nabi-Chuker. Donc ce qui s'est passé, il y a un patient qui a une ingestion de tata-tata-vaccine, alors que c'est un produit qu'on ne vend pas sans ordonnance. Alors il m'a dit « Attends, je vais envoyer mon ordonnance pour voir ça. » Il m'a dit « Je vais te faire regretter ce que tu m'as dit. Allez-y, on va voir. » Quelques temps après, j'ai lu, alors que le commissaire, quand j'ai lu, j'ai lu la police parçale. Quelques temps après, il y a eu un camion, un agent de police, je ne sais pas, un agent de police. Nous avons lu la pharmacie, ils m'ont monté, ils m'ont fait sortir par la force, casser la vitrine, voilà. Il m'a dit « Je vais te faire regretter ce que tu m'as dit. » C'est ce qu'on va voir. Après, quelques temps après, je m'a dit « Je vais te faire regretter ce que tu m'as dit. » Alors, l'a dit « Je vais te faire regretter ce que tu m'as dit. » Donc, il est arrivé à la police, il est arrivé à la police. Il est arrivé à la police. Il est arrivé à la police. mais on ne le sort pas sans ordonnance. Donc, c'est le domaine. Nous sommes vraiment désolés pour les gens. Parce que nous sommes des agents de santé publique. Nous travaillons avec nous et nous travaillons avec nous. Nous travaillons pour la santé publique. Aujourd'hui, je suis un docteur Cheikh Nagey. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un homme, un pharmacien responsable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un homme, un homme qui a fait un homme. Nous travaillons avec nous et nous sommes conformés à la législation. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'ordonnance. Nous avons dit à nous qui nous connaissons. Nous avons dit qu'il n'y a qu'un homme, parce qu'il n'y a qu'un homme qui a été considéré comme un roi. C'est un patient. C'est ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de patients et qu'il n'y a qu'un homme qui a fait un homme. Nous avons dit qu'il n'y a pas des ordonnances. Et ces ordonnances sont là pour l' puzzles. Et nous travaillons avec nous. Nous avons dit qu'il n'y a pas de paix. En fait, il n'y a pas de paix. Et il n'y a pas d'aventure. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'où le lâcher. Il est-il y a des policiers. Il ne s'agit d'une des policiers. Il y a eu desempires. Il y a eu des policiers qui ont fait un homme qui se fait. Et il y a eu des policiers. C'est un agent lui aussi assermenté. Le pharmacien c'est un agent assermenté. Donc il ne peut pas dire qu'il n'y a rien de leur commune pour le délinquant. Pourquoi il n'y a rien de leur commune ? Ensuite nous allons dire à quel point notre propre droit, quel point notre droit, c'est qu'il n'y a rien de faire. Les pharmaciens vont commencer à mobiliser un petit peu. Les ministres de la santé, les syndicats, les ordres devraient donner un signal fort. Les pharmaciens viennent de l'Océan. Le monopel revient aux pharmaciens. Ce n'est pas des policiers. Ils devraient faire ce qu'ils devraient faire. Ils devraient leur dire. 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 Mais ce n'est pas du tout, Ils ne veulent pas m'écrire. Ce n'est pas des policiers en train de dénager. Ils ne peuvent faire mal soigner. Ils ne peuvent pas m'écrire. Ils ne peuvent pas s'écrire. Et laette, on n'entend pas. Ils étaient davantage. Ils étaient dans les domaines de l'exemple. Ils se retrouvent aussi des personnes prêtes. Ils ne peuvent que faire mal avec eux. Ils ne peuvent pas s'écrire. Ils ne peuvent pas s'écrire. les responsabilités sont partagées. Et moi je n'en peux pas d'accord qu'ils disent que le règlement d'une fille est un peu de la solution. C'est une insanité qui a été utilisé pour nous. Quand j'ai eu le commissaire je n'ai pas été occupé lorsqu'ils m'entraient interpellé il m'a dit une personne ne lui a dit qu'il n'a pas été occupé. Je n'ai pas été le commissaire Je pense qu'il faut recadrer l'autorité. Je n'ai pas le droit de recadrer l'autorité. Mais quelqu'un doit se voir et qu'il faut savoir quel comportement. Qui ne doit pas être responsable. La violence verbale est responsable. Je pense qu'il n'y a pas de problème de l'autorité. Parmi les pharmaciens, nous devons se lierre avec. Il faut que l'on puisse faire de l'autorité. Pour que l'on puisse en savoir ce que l'on puisse en faire, il faut toujours élever la ordonnance. les populations, les gens qui souffrent, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ont des ordonnances. Parce que, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, je pense que la police sénégalaise doit être au service des populations. Nous, 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 pour la santé des populations, la police ne doit pas être sécurisée, personne ne doit être sécurisée. C'est ça, nous interpeller le président de la République, de l'interpeller, député, de l'interpeller, nous, 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 nous. Est-ce que vous, nous, 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 tu es partout ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas de problème. Ce qu'ils font, c'est l'administration. Donc, nous avons fait une affaire. Dans la pharmacie, si on veut, il faut faire une ordonnance. Et si on peut faire une ordonnance, on peut faire une ordonnance. Parce que nous avons fait une ordonnance. Parce que si on est là, nous n'avons pas de problème. Et nous, nous avons fait une affaire pour mobiliser. Nous n'avons pas de problème. 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 Dans la pharmacie, le 15 août, dans trois jours, nous n'avons pas de problème.